pays étrangers. On arrive en 1997, il y a eu la libéralisation du secteur minier. Et ce boom-là a renversé la tendance. Ce qui a fait que la consommation et le besoin en électricité s'est accrue, mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas libéralisé le secteur d'électricité au même moment que le secteur minier. On a été très vite rattrapé par le temps et en 2014, on a vite libéralisé le secteur qui malheureusement aujourd'hui boitent encore un tout petit peu. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui nous n'exportons rien et pourtant nous importons. La Zambie d'hier qui recevait l'électricité de chez nous, nous recevons 250 mégawatts. Je l'ai dit ici, peut-être que vous n'avez pas tiré attention. La Zambie injecte 250 mégawatts en RDC qui appuie le secteur minier et la génération de la richesse de ces 250 mégawatts génère 8 milliards sur notre PIB. C'est-à-dire que si nous n'avons pas ça, l'économie va tousser. C'est-à-dire que nous devons très vite faire pour avoir de la production interne pour reprendre ce monopole-là. Nous sommes un pays à vocation d'exportation, mais aujourd'hui nous n'exportons rien et nous sommes plutôt aujourd'hui recherchés de partout, si je peux dire. Parce qu'aujourd'hui la Zambie injecte 250 mégawatts. Le poste de Buandaanda qui sera lancé au niveau de Goma va permettre avec la ligne Nelsap en contact avec le Kenya et l'Éthiopie, on recevra très bientôt environ 50 à 100 mégawatts qui viendra de l'Éthiopie jusqu'ici. L'Angola, avec la boucle de l'amitié, nous va faire injecter de la puissance ici. De Brazzaville, par moment, nous récupérons 25 mégawatts. Les Tanzaniens, aujourd'hui, sont en train de voir avec la nouvelle centrale comment revenir avec 100 mégawatts pour entrer en RDC. Même la Centrafrique, aujourd'hui, nous donne un peu de mégawatts avec Zongo Boali-Zongo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde amène son énergie en RDC. On n'exporte plus rien. Et ça, c'est pour cela que ça doit faire cet éveil de conscience. Ça doit nous pousser à ce que nous prenons vraiment nos responsabilités pour que nous puissions investir sensiblement dans ce secteur. C'est pour cela que vous m'avez vu, j'ai parlé ici des neuf sites qui vont nous générer 2500 mégawatts, qui vont résorber ce déficit. Et j'ai parlé aussi ici du fait qu'on doit passer par un leasing. Leasing, c'est la location des équipements. Des équipements thermiques et photovoltaires qui peuvent venir tout de suite ici pour consommer le gap que nous avons et ne plus être à la risée de l'importation. Ce sont des questions fondamentales qui doivent même nous pousser à voir un concept de la défense énergétique de ce pays. Parce qu'une fois que nous aurons pris plus des importations, c'est notre économie qui va dépendre de ces importations et on aura du mal à stopper ça. C'est-à-dire qu'il faudra dès maintenant, ici et maintenant, changer de politique applicable sur le secteur d'électricité en urgence. C'est-à-dire qu'il faudra dès maintenant, ici et maintenant,